Bonjour, dans le dernier tuto que je vous ai proposé sur l'extension compresses JPEG et PNG images, on s'était arrêté sur cet écran après l'optimisation en masse de notre bibliothèque de médias. Je voudrais, dans ce tuto, vous montrer comment voir, image par image, quels ont été les gains. Pour ce faire, on va se rendre dans l'onglet Bibliothèque de médias. Votre bibliothèque, vous pouvez l'afficher soit sous forme de liste, soit sous forme de grille. Sous forme de grille, c'est plus sympa au niveau visuel, par contre au niveau renseignement, il vaut mieux avoir la liste. Puisque la liste vous permet d'avoir l'auteur, de savoir sur quel contenu a été téléversé le fichier, s'il y a éventuellement des commentaires, la date. Et vous avez, là, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, une colonne compression. Et donc vous voyez que pour chaque image, je vais vous indiquer le nombre de tailles qui ont été compressées et le gain total en pourcentage. Alors, ne vous inquiétez pas, s'il n'y a pas de chiffre ici, ce n'est pas une erreur, c'est tout simplement ce qu'il faut passer la souris, enfin cliquer sur détail pour afficher une fenêtre contextuelle qui va vous indiquer, donc taille par taille, les gains qui ont été réalisés. Donc vous voyez que l'image originale a été redimensionnée à 800 par 600, ce qui a fait passer son poids de 3,2 miga octets, pardon, je ne sais pas pourquoi je vais toujours mettre du giga. A 91,4 kilo octets, donc ça fait quand même un gain très très important. Et ensuite, donc les différentes tailles WordPress ont été elles-mêmes, non pas redimensionnées, mais compressées, ce qui fait que vous avez un gain qui est bien plus faible, mais qui est quand même tout de même là. Voilà. Donc si on fait le total, vous voyez qu'on est passé de 3,3 méga octets à 216,4 kilo octets. Alors ça, c'est très important, notamment au niveau de l'espace disque qui est économisé, je pense notamment aux offres de certains hébergeurs qui sont un peu limites en termes d'espace disque. Donc ça peut être très très utile, s'il était encore important de vous montrer à quoi pouvait servir cette extension. Là, je pense que je vous ai fait la démonstration, vraiment utiliser cette extension, ou une autre identique, mais c'est très très important, non seulement pour la vitesse de chargement de vos pages, mais aussi si vous avez un espace disque qui est assez restreint. Voilà, écoutez, j'en ai maintenant terminé avec cette vidéo, que je vous invite à liker et à partager. Ciao, ciao !